Salut la compagnie, aujourd'hui je vais vous présenter un couteau de la marque Steel Wheel Steel Wheel que j'ai déjà présenté sur cette chaîne avec le Dark Angel Steel Wheel, marque américaine et qui est assez récente sur le marché du couteau c'est une marque qui a une production au USA, une production en Chine et une production avec une collaboration avec Fox Knife en Italie donc le Shiftei est un grand couteau avec un design Bowie le Couteau le Couteau coutu coutu Donc le Shiftane est vendu avec un étui en cordura. C'est le style d'étui qu'on va retrouver sur plusieurs marques américaines tels que TOPS, ICI, KBAR, Ontario par exemple. C'est des étuis qui sont de bonne facture mais c'est le même fabricant je suppose qui fait les étuis pour ces marques américaines. Donc c'est des étuis standard qui sont pas faits spécialement pour le couteau. Donc on retrouve dedans une gaine en plastique qui ne correspond pas au couteau. Donc j'ai voulu vous donner un peu plus de cachet, donner un peu plus d'authenticité. Donc je lui ai fait un petit étui en cuir et je trouve que ça lui donne ses lettres de marque. On voit là le Shiftane avec le petit étui cuir. Donc pour les caractéristiques du Shiftane, nous sommes sur une longueur totale de 32,5 cm, une longueur de lame de 18,5 cm, une hauteur de lame de 3,7 cm pour une épaisseur de 6 mm. La lame est de forme clip point et ici on va retrouver aussi une forme recurve sur la lame. Nous sommes sur un acier 10,95 et la lame est plate partielle. Le manche est un micarta dit américain de couleur verte kaki qui est tenu par 3 vistors. A l'arrière on va retrouver un casse vitre avec un passant pour la dragone. Ici on va retrouver une grande garde qui va permettre à ceux qui ont du gros dos d'avoir un bon maintien du couteau ou de travailler avec des gants, ça ne posera pas de problème. Sur le dos, on va retrouver ici des intercalaires blancs et ici du jumping, c'est-à-dire des cannelures qui vont aussi améliorer la prise en main du couteau. Donc pour le poids, on est sur un poids approximatif de 500 grammes pour le couteau seul. Et avec l'étui en cuir que j'ai fait, on est sur un poids de 650 grammes. Donc ce qui fait vraiment un groupe bestiaux. Donc le Shift-Tine est décliné en deux versions. Ça c'est la version 16,10 et il y a la version 16,20. La version 16,10 c'est avec un micarta vert et la version 16,20 c'est avec un micarta marron. Le Shift-Tine est un couteau de survie, un couteau de bushcraft, voire un couteau tactique. Mais au niveau tactique, son poids est un handicap, je trouve. C'est quand même assez lourd. Il peut se débrouiller, mais il est quand même assez lourd pour du tactique. Mais c'est vraiment un couteau de survie. Avec ses 6 mm d'épaisseur et sa longueur de lame, ça fait un couteau qui est très puissant. Ses concurrents, on va dire, ça serait le SI6, qui est à peu près de la même longueur. Mais le SI6 fait 4 mm d'épaisseur au niveau de la lame. Donc ça fait un couteau qui est plus léger. Le SI5, couteau assez puissant, mais la lame est plus courte. Donc celui-là, avec ses 6 mm et une lame plus longue, le Shift-Tine est vraiment un couteau puissant. Donc c'est un couteau avec lequel vous allez pouvoir faire du bâtonnage. Vous allez pouvoir nettoyer autour du camp, couper de la végétation pour faire le feu. Vous allez pouvoir faire des coupes à la volée. Enfin voilà, c'est le couteau idéal vraiment de survie. Si vraiment vous en avez besoin pour fabriquer un camp, ou si vous partez par exemple en expédition en Alaska, au Canada, voire en Sibérie, ou voir chasser en Afrique, pourquoi pas. Mais ce n'est pas un couteau qui est destiné aux promeneurs du dimanche. Ce n'est pas un couteau pour aller à la cueillette aux champignons. Ce n'est pas un couteau pour aller s'amuser dans les bois 2-3 heures par semaine. C'est vraiment un couteau qui est puissant. Si vous achetez ce couteau et que vous voulez l'utiliser juste pour faire ces petites tâches de promenade, de cueillette de champignons, vu le poids du couteau et l'encombrement du couteau, vous n'allez pas vraiment l'apprécier. C'est vraiment un couteau, je répète, de survie, destiné pour les personnes qui ont vraiment à avoir l'utilisation, ou ceux qui veulent vraiment faire du bushcraft, entre guillemets, de la survie, qui vont vraiment l'utiliser parce qu'ils veulent se construire un camp, parce qu'ils veulent vraiment apprendre à se servir d'un couteau en survie. Je dis pourquoi pas. Mais si vous cherchez vraiment un couteau style Bowie pour vraiment faire du houdor, aller s'amuser un petit peu dans les bois, passez votre chemin et trouvez plutôt un couteau plus léger, plus petit, peut-être un peu moins encombrant. Donc au niveau du prix du Shiften, on est sur un prix à 119 euros. Logiquement, on va trouver le Shiften sur catalogue aux alentours de 160-200 euros. Steelwheel le propose toujours sur son catalogue, mais il se fait rare sur les sites marchands. Quand vous cherchez les couteaux Steelwheel, le Shiften en général, soit est en rupture de stock, soit il ne le présente plus. Donc je vais mettre en descriptif un lien où vous pourrez vous procurer ce couteau. C'est sur une boutique à Berlin, mais ils font aussi de la vente online. Il propose ce couteau depuis plusieurs années à ce prix de 119 euros. Moi, ça fait deux ans que je l'ai et il y est toujours, donc je ne connais pas leur stock. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, n'attendez pas trop. Apparemment, ils ont un peu de stock. Donc, moi, au départ, je voulais me procurer un Topps. Je crois que c'est le Mowak, mais qui n'est plus proposé au catalogue de chez Topps. Moi, je ne suis pas sûr du nom Mowak ou un autre. C'était un Bowie. Et donc, je me suis rabattu sur ce Shiften. Et c'est vrai que là, je ne le regrette pas parce que c'est vraiment un très, très, très beau couteau. Alors, comme j'ai dit, c'est un couteau qui est assez lourd. Bon, c'est un couteau puissant qui est encombrant. Donc, je ne l'utilise pas toujours. Si je vais faire une promenade dans les bois, j'amène en général un autre couteau. Mais par contre, c'est un couteau que j'aime bien quand je pars sur plusieurs jours en forêt. Vraiment, je vais avoir l'utilité d'un couteau au lieu d'amener une hache. Je préfère amener ce couteau pour me faire un petit abri, pour me protéger. C'est largement suffisant. Donc, vraiment, super couteau. N'hésitez pas. Si vous aimez bien le design Bowie, vous pouvez trouver votre confort avec ce couteau. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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